le bocoli bonjour tout le monde bonjour tout le monde biens on va faire un petit peu le bocoli un grattin de brocoli surgelé on va mettre les ingrédients on a mis le bocoli 600 g on же on va mettre on vous a mis étony on va mettre lomou fumé comme vous verrez on va mettre une petite zbyte pour mettre en basse et avec la pire une petite on va mettre un petit peu un petit peu et un petit peu de la cuillère et un peu de la cuillère et un peu de la cuillère pour faire le bonheur et on va prendre le bonheur et on va mettre le bonheur le brucoli C'est un peu plus de broucouli. On va faire un petit peu de malheur. On va mettre un petit peu de malheur. Ce n'est pas malheur. Il n'est pas beaucoup. On se passe à 4 sainte pour le plus de la sauce pour la sauce pour le plus de la sauce. Et ici comme vous le voyez, on va vous mettre le la sauce pour le plus de la sauce pour le plus de la sauce. On va mettre la cuillère. On ajoute le jus de la cuillère. On ajoute le jus de la cuillère. On ajoute le jus de la cuillère. On va mettre un peu peau. On ajoute le jus de la cuillère. specifically la cuillère. defensive le jus. Celum Gary. On peut le mettre avec des J'ai acheté la petite fa Probable la pizze de la pizze On ajoute la pizze de la pizze On ajoute la pizze de la pizze de la pizze On va voir le pizze de la pizze Donc on va le pizze de la pizze Pour que la nourriture ne se plaît pas. Pour que la nourriture ne se plaît pas. On va mettre la cuillère On va mettre la cuillère Pour le couillère On va mettre la cuillère là comme vous voyez les filles là on a mis notre brocoli à cuillère de dans l'eau et là on a fait notre sauce bechamel j'ai mis du beurre je l'ai fait fondre et deux cuillères de farine un peu de sel et j'ai mis un demi litre de lait et là je touille jusqu'à obtenir l'épaisseur de la sauce bechamel voilà voilà les filles c'est ça la texture qu'on voulait pour la sauce bechamel on a fini on éteint et là les filles on va rajouter des morceaux de fromage pour qu'il y ait plus de goût dans notre la sauce bechamel comme vous voyez la sauce bechamel j'ai mis 6 j'ai mis 6 j'ai mis 6 j'ai mis 6 j'ai mis en un peu de poivre et je mélange comme il faut jusqu'à fondre le notre fromage et je rajoute un peu de poivre et je mélange comme il faut pour faire fondre le fromage voilà là on a mis notre brocoli dans le plat ensuite on va couper notre saumon fumé en petits morceaux comme ça par dessus quand vous voyez up quatre morceaux et sera une coche au fond de net puis deigez la sauce bechamel et nous allons par seconder l'eau met tremendous koll width de la sauce bechamel et faire attention vers le fonds of the Bros 州 NOW c'est le qui m'a qu'on se voit à la planète n'a pas d'affa en bas d'un là le saumon fumé et de la chouïa une fauque et là on rajoute encore un petit peu des morceaux de saumon par dessus quelques morceaux et ma coupe chauffe au fond on n'a de l'or a bien comme il faut le plat on essaye de l'étaler sur le plat comme vous voyez et là on va le mettre dans le four 180 degrés à peu près après une vingtaine de minutes vu que tout est cuit n'est plus qu'à la faire gratiné un petit peu on va faire 20 d'or pour le pour l'autre soit 180 d'or parce que on a la bouche juste un petit peu et on va l'éterreur un peu plus on va faire un peu plus le plat de la bouche et on va leur faire un peu plus au niveau quand vous voyez dans le bois, je l'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu j'ai eu un peu plus haut et j'ai eu l'ai eu l'ai eu de 1 à 10 d'or pour qu'il j'ai sorti mon plat du four j'ai laissé j'ai rajouté encore 10 minutes de plus je l'ai laissé une demi heure comme ça pour faire un peu d'oreille par dessus et voilà le résultat laies comment vous pouvez 영é bienvenue les jeunes ici j'ai laissé bien j'ai mis à l'apprécié j'ai que j'ai avec vous j'ai quelques mafils j'ai mis à la haïe Et là, les filles, on a fini notre plat. Je vous ai enlevé un petit morceau pour que vous voyez un peu comment c'est. J'espère que le plat va vous plaire. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner et mettre vos commentaires. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Aslamah!